Je vais vous lire mon cinquante-huitième texte consacré à la Lune. La Lune est un rayon de miel dans les champs d'étoiles qui attire à elle esthètes, rêveurs, poètes, tous détestant le sucre. Son nectar est amer et beau, âpre et doré, rugueux et grisant. Elle brille comme la pointe d'une épine, pique les cœurs, enflamme les serments d'amour et brûle les âmes tièdes de son pâle sourire. Elle ne laisse indifférents que les endimanchés du lundi, les épiciers, les conquérants de sous-préfectures et les hôtes des cimetières. Elle n'intéresse nullement les lourdoses au sommet lustré, mais dispense sa liqueur sidérale aux amants des heures indues, aux noctambules dotées de chaussettes trouées, aux insomniaques de l'alcôve et, accessoirement, aux sibarites en quête d'épiques pactoles nocturnes. Sa lumière ne réveille pas les morts mais dérange les dormeurs et éclaire les initiés qui cherchent leur ivresse, non au fond des fioles des sombres caves mais dans la blanche clarté de sa face. Tout l'or de Sélénée est là, dans son clair de luxe, le trésor des jardiniers de la nuit, des buveurs de mots, des récolteurs de lumière, mais certainement pas des amateurs de guimauve aux doigts tout collants de confiture à la fraise.